Merci Seigneur pour ta parole, elle était au commencement, elle est et elle demeure, elle est éternelle. La parole c'est toi, tu vis dans l'éternité et tu es tant qu'en règne dans les cieux et suis la terre. Oh Père, en sorte, de telle sorte que tu es le maître de l'univers, le maître incontesté, que ta présence Seigneur nous conduise dans les bénédictions et les grâces, les promesses que tu nous as faites en Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié pour ta parole. Quelqu'un dit Amen. Amen et Dieu vous bénisse, acclamons le Seigneur. Merci de vous asseoir. Alors, les amis, notre première rencontre de ce soir va consister à un secret. Nous avons quelque chose que nous avons. Nous ne savons pas la valeur et l'importance de cette grâce que Dieu nous a faite. Amen. C'est une faveur que nous avons. Malheureusement, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on ne voit pas. Amen. On va aller dans la prière du Votre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, ensemble, on va décider cette prière-là. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Asseyez-vous. Vous avez vu que cette prière qu'on vient juste de réciter aussi simplement, aussi facilement, est une mine d'or, est une puissance, est une force que nous avons entre nos mains, dont on n'en a jamais eu conscience. Donne-moi ton amène bien. Amen. Alors, j'ai besoin de ton attention. Donne-moi jusqu'à une quinzaine de minutes. J'ai besoin de ton attention. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer doucement, doucement. Il dit, quand vous priez, voici comment faire. Il dit, notre Père. C'est-à-dire, Dieu qui est au ciel, il est pour tout le monde. Notre Père qui est aux cieux. Et numéro un, ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Regardez, vous allez savoir en seulement une minute pourquoi cette prière est une mine d'or. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ta vie, la vie qu'il t'a donnée, sanctifie son nom. Numéro un. Donc, je commence par le numéro un de tous les éléments qui sont dans le nom de ton Père. Que ton nom soit sanctifié. Si ta vie ne consiste pas à sanctifier le nom du Seigneur, si elle ne consiste pas à ça, c'est que tu as raté ta mission. Deux. Que ton règne vienne. Toi et moi, on va manifester le règne de Dieu sur la terre. Mais avant, il faut d'abord passer par l'étape numéro un. Que son nom soit sanctifié. Ducon ne sait pas, elle ne peut pas sanctifier le nom du Seigneur, ne peut pas manifester ton règne. Maintenant, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a déjà quelque chose qui est faite au ciel. Et maintenant, il faut que cette chose-là soit faite sur la terre. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi et pas moi. Donc, ça fait la troisième chose, la volonté de Dieu. Donc, sanctifier son nom, manifester son règne, faire sa volonté. Maintenant, après que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, maintenant, donne-nous notre pain quotidien. Celui qui ne passe pas par les trois étapes ne peut pas avoir le pain quotidien. Donc, vous avez vu que cette prière-là est toute ordonnée. Il y a la première chose que Dieu attend. Une fois que tu finis ça, Dieu te porte à la deuxième étape. Dès que tu finis, il te porte à la troisième étape jusqu'à la quatrième. Donc, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc, la quatrième étape, nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Souvent même, Dieu n'a même pas besoin de te pardonner. Toutes les fois que quelqu'un t'aura fait du mal, que tu auras pardonné, alors automatiquement, lui aussi te pardonne. Donc, ce n'est même pas une prière à faire. C'est automatique. Donc, c'est quand on finit ça maintenant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, ne nous soumets pas à la tentation. C'est après cette quatrième étape qu'on devient plus fort que le malin. C'est après cette quatrième étape qu'on devient plus fort que le malin. Donc, on ne peut pas avoir une option pour briser les œufs du diable tant qu'on ne passe pas par les quatre forces-là, les quatre étapes d'abord. Jusque-là, je n'ai rien dit encore. Je ne fais que m'ouvrir. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, pardonne-nous nos offenses. Non, je n'ai pas la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent. Voilà. La dernière étape sera importante. C'est par là que j'y commence. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Suivez bien. Dieu le Créateur dit, à lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Nous savons tous que, au nom de Jésus-Christ, tout génoufraîchit. Lise-nous le passage et on va expliquer pourquoi et où on va. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18 dit, Jésus s'est pas approché leur parrain ainsi. Il s'est pas approché de ses disciples, il dit, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien, reste là. Regardez bien. Le Père dit, dans Matthieu 6, il dit, À moi appartient le règne, à moi appartient la puissance, à moi appartient la gloire. Et Jésus dit, le règne, la puissance et la gloire qui appartient au Père, il me les a donnés. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le pouvoir, la puissance, le règne et la gloire qui appartient au Père, il l'a donné au Fils. Quiconque ne passe pas par le Fils, ne peut pas bénéficier de cette gloire-là sur le Père. C'est pas possible. Parce que le Père ne donne plus rien à quelqu'un. Quand tu vas avec le Père, tu lui dis, donne-moi l'argent, il te dit, va avec le Fils. Donc, vous voyez que dans notre vie chrétienne, celui qui n'a pas une relation solide avec le Fils n'a pas l'approbation du Père. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de prier. On nous enseigne à prier, c'est bon. Mais il faut qu'on comprenne comment on fait. Parce que, je me souviens, dans les actes des apôtres, il y a un éduque éthiopien, un riche de cette contrée royale-là, qui prenait la Bible qu'il lisait. Et puis, Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment puis-je comprendre s'il y a personne pour m'enseigner à comprendre? Alors, Philippe a commencé à lui faire comprendre les Écritures. Vous comprenez que, on peut être chrétien, sans comprendre comment est-ce que Dieu cherche ces choses. Arriver à une certaine étape, on a l'impression que la vie chrétienne ne vaut plus rien, parce que justement, on ne comprend rien. Mais la vie chrétienne est toute la valeur que nous avons. C'est toute la puissance que nous avons. Une fois, j'étais en train de prier, puis je disais à Dieu, mais lui, mais Seigneur, comment il se fait que malgré ta mort à la croix, Satan continue de malmener les chrétiens. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, la seule puissance que le chrétien peut avoir pour vaincre le diable, c'est la sainteté. Mais on nous enseignait à prier, on nous enseignait à jeûner, on nous enseignait à faire tout ça. Il dit, le diable ne prie plus que vous. Il s'appelle Lucifer, c'était mon serviteur. Il ne gêne plus que vous. Dans la louange, il est plus puissant que vous, mille fois. Dans l'adoration, c'est un don que j'ai donné, je ne m'en suis pas répenti, je ne les ai pas repris. Donc s'il veut adorer tout ce qui est là, il n'y a même pas un avec vous. Ça veut dire qu'un avec vous, même remplir Lucifer, vous ne pouvez pas. Parce que c'est un don que j'ai donné, je ne suis pas tout. Je lui ai donné. Donc tu ne peux pas le faire par l'adoration. Tu ne peux pas le faire par la louange. Tu ne peux même pas le faire par ta prière. Il brille mieux que toi. Même la Bible, il la connaît mieux que toi. Il va te réciter tous les verses par cœur. Il connaît. La seule chose, c'est qu'il n'est pas puré. Et si toi, tu es puré, rien que la petite purité, ça te place au déchiré. J'ai pensé qu'il y a quelqu'un à l'accorder le Seigneur. La seule chose qui te permet de l'écraser, c'est la sainte utile. Parce que la sainte utile est cette lumière, cette force-là, qui fait que lui ne peut pas rentrer dans le rayon. Pourquoi ? Parce qu'il a été déjà vécu et imprimé. S'il ne se répand pas, il ne peut pas reprendre le dessus. Oh, il se répand s'il n'a jamais. Puisqu'il se prononce déjà Dieu. Notre seule arme en tant que chrétien, pour vaincre Satan, pour vaincre les sorciers, c'est la sainte utile. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et puis espérer gagner une bataille sur les sorciers. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Alors, la sainteté, c'est quoi ? Je suis de retour, on va apprendre. Amen. On va apprendre ce que c'est que la sainteté. Parce qu'on parle, on dit la sainteté, on dit la sainteté, mais on n'a pas encore expliqué ce que c'est. On va apprendre. Alors, dans la prière de notre Père, le Seigneur dit, le règne, la puissance et la gloire sont à lui. Et le Fils dit, il me les a donné. Et effectivement, il a donné tout au Fils. Maintenant, qu'est-ce que Philippien nous dit à propos du Fils et nous ? Donc, le Père a tout. Il donne tout au Fils. Vous comprenez ? Tout pouvoir. Suivez bien. Le Fils dit, tout pouvoir. Pouvoir du mariage. Pouvoir de l'argent. Pouvoir de l'or. Pouvoir du diamant. Tous les pouvoirs. Il n'y a pas un jeu. Ça veut dire tout. Donc, vous voyez que toutes les choses dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, tout est entre les mains du Fils. Tu as besoin du travail ? Le Fils a la solution. Parce que Dieu lui a donné tout. Amen. Qu'est-ce que tu attends encore ? Peu importe. Tu es malade ? Le Fils a tout. Maintenant, il nous faut cette communion avec le Fils. Alors, le temps que je vais passer avec vous va consister à révéler, à sortir tous ces secrets de l'artement. Chaque dimanche, on va venir à l'invite d'une personne. On va sortir tous les secrets de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il faut que nous, les pasteurs, qu'est-ce qu'on a compris de la Bible depuis qu'on est forts ? Qu'est-ce qu'on a compris qu'on ne vous dit pas, qu'on n'est pas à votre disposition ? Qu'est-ce qu'il faut que nous, on fait des choses que vous ne pouvez pas faire ? J'ai partagé un peu avec vous. Comme ça, quand j'ai parti, partagé aussi ailleurs, quand j'ai revenu, j'ai fait la suite. Amen. Colossien 2 dit Vous avez tout pleinement en lui Attends. Ah. Colossien dit Vous avez tout pleinement en lui Ah. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Attends. Donc Colossien dit, toi et moi, on a aussi tout vaincu en Jésus-Christ dans le Fils. Le Père a tout donné au Fils. Toi et moi, on a tout dans le Fils. Mais là encore, je n'étais pas encore choqué. On est encore dans les conjugaisons. Le Père a donné au Fils. Le Fils dit, on a tout en lui. Mais regardez, Galate de 20 dit quoi ? Galate de 20 dit quoi ? J'ai été crucifié avec Christ. Attends. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi. Stop. Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi. Alors, moi, ma question, mon analyse Je veux que vous me suivez. Soyez, j'ai besoin de votre attention. Le Père prend tout ce qu'il a. Il dépose dans le Fils. Le Fils dit, venez les enfants, venez. Vous avez tout en moi. Donc, on considère que le Fils est là. Et puis, on s'approche. On attend qu'il nous donne tout. Et puis, le Fils dit, au lieu de vous donner tout Moi-même, j'ai ma soin en vous. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis Mais c'est le Christ. Le Fils vient en moi. Donc, au lieu qu'il soit à côté, il vous dit Donne-moi le mariage. Donne-moi la soin en vous. Donne-moi l'argent. Il dit, bon, moi-même là, j'ai ma soin en vous. Donc, quand tu veux le mariage, ça y est en vous. Tu veux l'argent, ça y est en vous. Tu veux le travail, ça y est en vous. Tu veux la manger, ça y est en vous. Tu veux la guérison, ça y est en vous. Tu veux l'or, ça y est en vous. Tu veux le diamant, ça y est en vous. Tout est en vous. Mais pourquoi on est en vous ? Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Chaque fois qu'on dit, tu as béni au nom de Jésus. Et puis, quelqu'un dit, Amen ! La personne croit que c'est maintenant qu'il est béni. Alors que tu es béni depuis le jour où le Christ est assis en toi. Amen ! C'est-à-dire que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Où le Fils est béni, s'assoie en toi là. Tout est en toi. Donc, on a la main de bête depuis ce jour là. La main de bête prolongée depuis ce jour là. Jusqu'à maintenant où on te bénit. En fait, si tu veux, quand on dit que tu es béni, on ne peut qu'activer, réactiver ce que tu as déjà. Ce n'est pas maintenant que ça vient. Tu l'as déjà. Non, ton amène est faible. Amen ! Alléluia ! Amen ! Vous voyez un peu notre ignorance ? C'est pour ça que la même Bible dit, par manque de connaissance, nous cherchons des choses que Dieu le Père a concentré en Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, au-delà de l'impacteur, l'impacteur, lui-même s'est levé. Il dit, bon, mon petit, ma petite, tout ça là, c'est long. Je viens ma soin de toi. Donc, une fois, il est assis là-là. Qu'est-ce que tu as ? Clac le doigt pour qu'on te serve. Non, clac le doigt pour qu'on te serve. Maintenant, le problème là, comment on claque les doigts ? Comment est-ce qu'on claque les doigts ? Voilà le problème. Et c'est à partir de là que les secrets commencent. Amen. Donc, avancez dans le livre de Jacques. On va voir le premier pouvoir que nous avons déjà. On va aller étape à étape. On va voir le premier pouvoir. Le livre de Jacques. Jacques, chapitre 3. Bon, lui, nous allons pas y dire, mais on va voir ce que ça donne. Mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi ? Nous branchons tous de plusieurs manières. On parle de plusieurs manières. Si quelqu'un ne penche point en parole. Si quelqu'un ne parle pas. C'est un homme parfait. Parfait. À part de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort par la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons un boss ainsi leur corps tout entier. Voici. Donc, même les navires. Attendez. Quand on ferme la bouche d'un cheval, alors on dirige son corps. Quand on a fermé la bouche d'un cheval, à partir du moment où le cheval n'applique pas la parole, on devient maître de son corps. Donc, regardez combien la parole est importante dans la bouche d'un animal. Même un animal. Quand tu maîtrises sa parole, tu maîtrises sa vie. Alors, et les navires, les gros bateaux ? Voici. Même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au pied du privé. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Donc, la langue, comme vous voyez un grand navire comme le Titanic, qui a un petit gouvernail, un petit volant quelque part qui dirige ce gros bateau-là. Alors, maintenant, on dit la langue. Tu vois un monsieur grand de taille, un autre homme comme Goliath, mais on dit la langue qui est dans sa bouche-là, est plus puissante que son corps. Cette langue-là est plus puissante que son corps. Alors, dis-nous la suite. La suite, dis-moi. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Oui. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la génie. Donc, vous voyez que la langue, ce petit feu, pourquoi la langue est un petit feu ? Parce que la parole qu'elle sort, c'est elle qui est le feu, en fait. Donc, cette parole-là, elle peut suyer ton corps, elle peut détruire ton corps, elle peut construire ton corps, elle peut être une bénédiction, elle peut être une malédiction, elle peut anéantir, elle peut bâtir la langue. Donc, regarde-toi, le petit truc qui est dans ta bouche-là. Le jour où tu sauras la manipuleuse spirituellement, tu auras beaucoup de choses sur la tête. Donc, tu as un feu dans ta bouche. Ça veut dire que toutes les paroles qu'on sort sont du feu. Pourquoi, quand quelqu'un dit à son ami, tu es maudit, s'il a en bonne position la parole, pour le montrer là, agis sur l'autre. Il a sorti une parole. Il dit, tu es maudit. Et puis, tu es maudit, vraiment. L'autre aussi dit, tu es béni. Et puis, tu es béni, vraiment. Alors, on peut bien comprendre ce mystère. Allons-y dans Hébreu chapitre 4, verset 12. On va comprendre ce mystère. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, prénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, la version parole de vie est plus dangereuse. Je préfère la version parole de vie. Regardez bien ce que la version parole de vie dit. La version parole de vie dit, la parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe au mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous. En profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Jusqu'aux articulations. C'est-à-dire même entre les os. Jusqu'aux articulations. Et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. La parole. La parole qui sort de notre bouche. Et même quand je prends le côté moelle. Vous voyez, si vous étudiez la science, la médecine, notre ADN est dans la moelle. Bon, on a une infirmière ici. Elle est dans la moelle osseuse. Vous voyez, dans la moelle osseuse, c'est là-bas qu'on fabrique toutes les cellules qui convivent notre corps. Donc, si la parole est capable d'arriver là-bas, c'est que la même parole là peut fabriquer des cellules ou aller remplacer les cellules mortes de cancer afin de les détruire. Amen, amen, amen. Si réellement, toi et la parole, vous avez cette communion, cette relation de sainte-té. La parole va jusque dans les articulations. Oh, j'ai mal au genou. Mais si la parole vient se mettre entre les deux sœurs qui se relient là, la douleur va partir. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour que la parole arrive là. Où as-tu mal? Il faut que la parole arrive là-bas. Quel problème financier, travail, matériel que tu as? Il faut que la parole arrive là-bas. Donc, vous voyez que Dieu nous a tout donné. Nous avons tout dans le Fils. Mais notre démarche en tant qu'adorateur n'est pas bonne. Notre démarche en tant qu'adorateur n'est pas bonne. Nous n'avons pas une bonne démarche. On marche pas bien, on vit pas bien. On dit qu'on est chrétien, mais on vit mal. Donc, notre démarche n'est pas bonne. Donc, la parole là, qui est censée nous obéir, ne nous obéir plus. La langue qui dirige notre corps, ne nous obéit plus. N'obéit plus à notre corps. Le gouverneur du bateau, qui fait tourner le gros bateau, c'est un monsieur qui tourne à gauche, puis le bateau s'en va à gauche. C'est un monsieur qui tourne à droite, le bateau s'en va à droite. On te dit, toi, tiens ce monsieur là, qui tourne la langue à gauche, et puis il y a un feu qui sort par la parole, ça envoie la langue à gauche. Ça envoie les choses que tu veux envoyer à gauche, aller à gauche. Ça envoie aussi les choses que tu veux envoyer à droite, aller à droite. Mais le problème, c'est que ta langue là, ne veut plus t'obéir. Donc la parole qui sort là, elle est faible, elle ne t'obéit plus. Pourquoi ? Parce que ta communion avec la langue, avec la parole, n'est pas bonne. Donne-moi ton amène bien. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien cet après-midi ? Je suis là pour construire ta vie. Je suis là pour faire de toi un chrétien qui ne subit pas, mais un chrétien qui est actif. Dans ta maison, au travail, tes collègues, tes connaissances, ta famille, il doit comprendre que depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est en toi. Tu manifestes des choses que eux, ils n'ont pas. Pendant que eux, ils vont chez les féticheurs, tu vois, tu fais appel au potentiel que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il y a le Fils qui est en toi. Donc il y a du potentiel en toi. Oh, je n'attends pas à l'amène de quelqu'un. Je n'attends pas à l'amène de quelqu'un. Bien, 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 bien. Donne-moi ton amène bien. Ils vont chercher le féticheur. Mais nous, quand on a lévé le Fils, le Fils dit, attends, je ne veux pas te donner un par un, j'ai ma soin en toi. Et la Bible dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le féticheur. Donc on va où? Nous devons développer Christ en nous. Donc le dimanche prochain, notre message sera le mystère de Christ en nous. Comment déployer ça pour qu'on soit des chrétiens puissants, vivants, pour qu'on ne manque de rien. Amen. Écoutez. Écoutez, on peut avancer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole est comme un gouvernail. Et regardez bien, cette parole-là qui sort de notre bouche, quand elle rentre dans quelqu'un, la parole est capable d'aller chercher jusqu'à localiser où se trouve le problème et puis régler. Alors, comment la parole a réglé le problème de la guérison du centenier? Matthieu 8. Matthieu 8. C'est là que nous allons vous arrêter aujourd'hui. On va voir comment la parole a réglé ça. Et puis moi aussi, je vais libérer quelques paroles. Je vais prier pour vous. On va expérimenter aussi cette puissance au pouvoir de la parole. Allons-y. Quand Jésus entraîne en Capernaum, un centenier l'aborda, le priant est disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralyser et il est malade. Jésus lui dit, j'irai, Jésus lui dit, regardez bien, quelqu'un vient vers Jésus, il dit mon serviteur est malade, il est paralysé, il souffre beaucoup, j'ai besoin qu'il soit guéri. Et puis Jésus dit, je m'en vais le guérir. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Le centenier répondit, il répond, Seigneur, il dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon poids, je ne suis même pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement un mot, dis seulement, dans d'autres versions, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que, de là où le Seigneur est, le centenier a compris le mystère de Christ, que Christ prononce une seule parole, la parole va se déplacer de là où Christ a prononcé la parole, aller jusqu'à trouver son serviteur chez le centenier là-bas, rentrer dans son corps, aller localiser là où la paralysie crée le problème, enlever la paralysie, ou bien comme un feu, consumer la paralysie, et permettre au serviteur de se réveiller. Amen! Et ça, c'est la parole qui sort de la bourse de Jésus. Et comment il se fait que Jésus, sa parole est puissante comme ça? dans le dimanche prochain, on va apprendre des choses. Comment il se fait que Jésus-Christ, sa parole est aussi puissante? Jusqu'à quand il dit une parole, de là où il est, la parole voyage. Et l'Ésaïe, c'est quand on va dire, il envoya sa parole, Dieu envoya sa parole, et sa parole nous guérit. Donc, toi et moi, on peut faire voyager la parole. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! La parole qui sort de ta bouche, que ta langue prononce, tu peux la faire voyager. Elle peut quitter si elle est en Afrique, elle peut quitter si elle est en Amérique, elle peut quitter si elle est en Asie, tu peux la faire voyager. C'est pour ça que tu peux être dans ta chambre, prier pour quelqu'un qui est dans un autre cantine et la personne est guérie là-bas. Parce que la parole voyage. on peut prier pour quelqu'un de téléphone et la personne est guérie parce que la parole voyage. Come on somebody! Ça veut dire qu'à ce moment précis, moi et moi, on va étudier comment faire pour faire voyager notre parole. Tu vois que la vie chrétienne, c'est ça. La foi gêne de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend de la parole. On peut faire voyager la parole. Alors, comment faire pour la faire voyager? C'est ce que nous allons commencer à tirer le dimanche prochain. C'est à ça que nous allons commencer à parler. Mais regardez bien, je veux vous ramener même au début, Dieu a dit que la terre soit à terre fuite. Bon, quelqu'un m'a dit c'est magique. Mon ami, c'est ton problème. Comment c'est que la parole a le pouvoir? La parole qui sort on peut la faire voyager. Et quand il voyage, ce qu'on veut qu'elle répare là, elle répare ça. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et ça vient. Donc la parole peut dire magier, tous dans cette salle vous êtes là. le magier pousse. Depuis, quelqu'un m'a dit c'est un mystique. C'est que si nous, on sait que la parole a fait ça. Mais comment faire pour que ça devienne comme ça? ça dépend. Toi, tu n'as plus pour toi où? Et puis nous, on n'a plus pour nous où? La différence est là. Est-ce que toi, tu es allé dans les rivières, dans les bois sacrés ou alors dans la magie? Où bien tu es allé où? En tout cas, nous, pour nous, on se trouve dans la Bible avec le Saint-Esprit parce qu'on sait que le Fils est en nous et la Bible dit que nous, on a tout pleinement en lui. Et si le Fils prononce une parole qu'il a fait voyager, si le Fils est en nous, donc nous aussi, pour nous, il peut voyager. Encore du Fils, tu es en nous. Ah, j'attends. Alléluia! Donc le Fils est en nous pour nous aussi pour voyager parce qu'on dit tu as donné tout au Fils, le Fils aussi nous a tout donné. Notre problème, activer. Fais comme ça, fais comme ça, activer. Activer, 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 activer. Alors, l'aime-toi. On va aussi activer quelque chose dans ta vie. Alors, donc c'est la partie 1 du message. Le dimanche sera dans la partie 2. Ici. Si quelqu'un a mal à l'oreille et pendant que je parle c'est la parole que j'entends, quelqu'un a mal à l'oreille, la parole va te traverser. Il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, la parole va te traverser, ça va te toucher. Totalement. Hé! Le bravo, sacra la baba. Moi j'ai confiance au Seigneur et je sais que le Seigneur est dans ma parole. Karababo chez Karababé. Hé! L'homme vient la main vers le Seigneur. Vous me suivez de mettre les deux mains sur la tête. Et maintenant, ouvre ton cœur et laisse la parole traverser ta vie. Il y a des témoignages que tu vas rendre qui vas travailler. Là où on te menace, on va arrêter de te menacer parce que tu as un feu dans ta bouche. Le Fils de Dieu assis en toi et tu as tout pleinement en lui. Karababo chez Karababé. Dispose comme quelqu'un de main. Nous avons l'onction. Dieu nous a donné l'onction pour vivre et fortement. L'onction pour guérir, l'onction pour délivrer. Karababo chez Karababé. L'hébrose qui t'a l'orient à la base. Je me livre totalement et vos robôs à la base. Seigneur, je me livre totalement et tu peux m'utiliser. Je me livre totalement je ne vais pas encore prononcer quelque chose mais présentement nous baignons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a dans son nom une parole. Il prendra la parole. Il ira dans le moelle, il ira dans les joies, dans les articulations. Il ira, il va voyager, il va toucher ta vie, il va aller se promener dans ton service. Il va toucher le cœur de ton patron, il va toucher le cœur de ta patronne. Là où tu as déposé tes dossiers, la parole va voyager, le Saint-Esprit va aller avec cette parole. aller déposer sur la table la personne qui va traiter ton dossier. La parole va voyager dans son cœur, dans ses pensées et quand la personne va voir ton nom, cette étation va changer et Dieu va t'accrober la porte. Cette porte va s'ouvrir devant toi. Seigneur que ta gloire nous dépense à toutes choses. Cet esprit prend le contrôle, oh mon Dieu, mon roi. visite la personne, il envoya la parole et la parole nous guérit. il y a des gens qui cherchent du travailleur. Seigneur, je déclare que les portes s'ouvrent, que ta parole ouvre les portes au frappé. Là où tu as sollicité un emploi, je commande la bénédiction de Dieu à cette porte. au nom de Jésus-Christ dans le Seigneur. La douleur périodique que tu as et ça, c'est pour une personne particulièrement. La douleur périodique que tu as, elle s'arrête. Elle s'arrête. La douleur périodique elle s'arrête. Une porte là où cette douleur est. Je dis douleur périodique. Elle vient souvent et elle s'en va. Elle vient souvent et elle s'en va. Et plus ça vient, plus ça s'en va. Plus c'est atroce, plus c'est amel. Elle te quitte au nom de Jésus-Christ. Dormes dans la même foi. Dormes dans la même bien. Dormes dans la même puissance. Dormes dans la même glorieux. Dormes dans la même diamanté. Dormes dans la même. Carababo, Chekala, Laleh, Glorie, Angala, Baba. Peu importe ce qui est localisé dans ton corps. Quel est le miracle que tu attends ? Quelle est la guérison que tu attends ? Je libère la parole de miracle. Peu importe le mal. Peu importe le mal. Peu importe le mal. Je libère la parole de miracle. Le miracle s'opère dans ton corps. Le miracle s'opère dans tes entrailles. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Le miracle s'opère dans ta vie sociale. Dans ta vie financière. Dans ta vie matérielle. J'appelle le miracle financier. J'appelle la délivrance financière. J'appelle le miracle financier. Au nom de Jésus-Christ. Sainte d'Esprit. Le Père envoya la parole qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous guérit. Jésus-Christ nous guérit. Tous les rendez-vous que vous avez dans la semaine. Vous ne partirez pas seul. La parole vous accompagnera. Et le Seigneur lui-même dit que quand on te convoquera devant le juge à tous tes rendez-vous au moment opportun il mettra dans ta bouche une parole. Quand tu la prononceras ton éditeur sera fasciné. Et la porte et la place te sera cédée. Je déclare cela et donc ta portion au nom de Jésus. Je déclare que cela est ta portion au nom de Jésus. Je déclare que cela est ta portion il n'aimant qu'il se le Tout-Puissant bénit des rendez-vous. Tes années et tes retours sont bénis. Toutes les sollicitations et ça c'est une parole pour quelqu'un. Il y a des personnes que tu as sollicitées. Et depuis longtemps on ne répond pas au nom de Jésus-Christ. Cette semaine me dit le Seigneur tu as ta réponse. Je dis tu as ta réponse. Je dis tu as ta réponse. Je dis tu as ta réponse. Au nom de Jésus-Christ reçoit chacune de ces paroles parce que la parole travaille la parole entre la parole travaille la parole entre la parole travaille la parole travaille elle est un feu elle se promène elle consume elle libère elle délivre elle guérit elle opère un miracle elle ouvre les portes elle brise les portes fermées elle ouvre les portes elle brise les portes fermées elle ouvre les portes je déclare les portes du travail s'ouvrir en toi je déclare les portes des papiers s'ouvrir en toi je déclare les portes de la bénédiction financière s'ouvrir en toi tous les marchés bloqués les activités qui ne fonctionnent plus je déclare maintenant tous tes contrats débloqués 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 au nom de Jésus-Christ je déclare tes contrats débloqués tu tournes en rond depuis tu n'aboutis pas tu tournes en rond tu tournes en rond tu tournes en rond aujourd'hui le Seigneur démontre le chemin tu vas faire un rêve tu vas faire un rêve tu vas faire un rêve tu vas te révéler le chemin tu cherches tu ne le trouves pas il va te permettre de localiser le chemin il te dira va chez tes personnes il te dira entre dans la terre à toi il te dira va ici le Seigneur va te faire localiser le chemin la porte les personnes là où tu vas entrer je déclare que les yeux de ton esprit s'ouvrent maintenant les oreilles de ton esprit entendent maintenant au nom de Jésus-Christ cet esprit remplis-les je vois les oreilles que Dieu est en train de nettoyer les anges sont en train de nettoyer les oreilles de certaines personnes vous allez commencer à entendre spirituellement vous faisiez des songes dans lesquels vous entendez des choses vous n'arrivez pas les compagnons vous les disiez maintenant le Seigneur il nettoie tes oreilles il nettoie tes oreilles il nettoie tes oreilles il nettoie tes oreilles voici cette grâce voici cette grâce il nettoie attendez les mains vers le Seigneur comme si vous recevez quelque chose je te fais confiance je te fais confiance ce n'est pas ta grâce ce n'est pas ta grâce de chanter ce refrain mais je te fais confiance attendez quand tu chantes cette chanson le Seigneur est en train de libérer la rosée sur toi je vois la rosée que le Seigneur libère sur toi je vois la rosée que Dieu libère sur ta vie je te fais confiance il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas bien tu as l'impression que Dieu n'a abandonné mais là c'est l'après-midi il t'accorde la rosée 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 et pendant que tu chantes cette chanson ton miracle arrive ton miracle de guérison ton miracle de bénédiction ton miracle de déblocage ton miracle ton miracle ton miracle ton miracle le soir il rentre dans tout ton être ton corps ton âme ton esprit il accorde le miracle de délivrance il brise le tronc il brise la maladie il brise le sida il brise les subisants de mal il brise il brise les chistes il est fait disparaître il est fait disparaître il est fait disparaître au nom de Jésus Christ la grâce la grâce elle est comme une rosée qui coule reçoit là reçoit là reçoit là elle a comme une rosée qui coule reçoit là ton témoignage est apporté de tes mains ton témoignage est apporté de tes mains ce n'est pas seulement un mais c'est plusieurs je te fais confiance 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 Reçois la rosée, 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 le Seigneur vos frères, il le perd notre corps, la parole est descendue, La parole est descendue, elle a perdu ton corps, elle a perdu ton esprit, elle a perdu ton âme, elle a perdu ta vie, tous les secteurs de ta vie, la parole a perdu, elle a perdu, reçoit ton miracle, reçoit ta guérison, reçoit ta délivrance, que cet esprit-là, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Que l'élève au Cheikh à la Mame, reçoit la rosée de la restauration, la rosée du rappelageisme. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Élève la voix du monsieur Seigneur, tu as reçu quelque chose, moi je sais. Parce que je le vois. Kamarabashakala yataraba. Yonoroboshi kamarabaski rama santa doi. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Alors je voudrais que tu pries, qu'est-ce que tu voudrais voir éloigner de ta vie ? Prononce la parole, commande maintenant que la chose s'éloigne de toi. Commande maintenant, la parole ira le faire. Parle maintenant, parle maintenant, déjette toi, parle maintenant. Parle maintenant que tu vas les mains, commande, que la chose s'éloigne de toi. Qu'est-ce que tu veux voir éloigner de ta vie ? Commande maintenant. Commande maintenant. Tu as la parole pour ordonner, tu as la parole pour commander. Ce n'est pas arrivé, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Commande, envoie la parole, envoie la parole, envoie la parole. Elle se va, là où tu la vois, elle se va, là où tu la vois, elle se va. Commande, qu'est-ce que tu peux voir éloigner de toi ? Commande, commande. Qu' количе que tu peux voir c'est un petit message que je Airline de t' Sav面, ça va arriver. Et tu es quoi commencer, allez-y donner. Commande, cela ne s'est pas arrivé, ça va arriver. C'est parti ! 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 C'est parti !